Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. On va parler de nos codes, évidemment, de nos codes Ops, d'outils d'automatisation, d'organisation. Et comme c'est la rentrée, moi j'ai fait un petit peu mes devoirs cet été, j'ai fait mon petit cahier de vacances. Et donc j'ai suivi toutes les nouveautés qui étaient sorties dans Make, Zapier, Airtable et Notion. Et je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter ça rapidement. Comme ça, vous, j'espère que vous vous êtes bien reposé et que là vous êtes en train de préparer votre petit cartable et votre trousse. Et donc vous allez faire un petit peu votre veille en accélérée grâce à cette vidéo. Allez, c'est parti tout de suite, on commence avec Airtable. Depuis quelques mois chez Airtable, vraiment, il nous régale avec plein de petites améliorations du X que personnellement j'aime beaucoup et je pense aussi que vous devriez. Parce que voilà, ça nous simplifie la vie au quotidien. Allez, je vous passe en revue un petit peu tout ce que j'ai découvert un petit peu cet été qui est sorti. Premier truc en bas, ici, ce bouton Add. Add. Alors, bon, on regrettera quand même que l'interface d'Airtable n'est toujours pas disponible en français. Mais ça, c'est une remarque au passage. Mais ici, ce bouton Add, donc Ajout, voilà, avec un petit plus ici pour ajouter un enregistrement. Vous avez le plus ici aussi pour le faire, mais ici, voilà, en nouvelle manière. Et surtout ici, ajouter Add More, donc ajouter plus. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien là, un nouveau panneau qui apparaît, qu'on ne connaissait pas. Un panneau magnifique qui nous montre plein de choses. On peut ajouter ici des vues, vous reconnaissez toutes vos vues. Ici, des automatisations et ici, des données. Et enfin, des interfaces et même des synchronisations. Vous voyez, la liste d'ailleurs ne s'arrête plus. Je croyais que j'allais vous montrer un petit peu cette trinité ici entre les automatisations, les données et les interfaces. Mais évidemment, les vues, c'est au quotidien ce que vous allez le plus ajouter. Et puis après, les interfaces. Il y a une petite nouveauté d'ailleurs que je vous montrerai tout à l'heure. Et ici, la synchronisation. Voilà, fonctionnalité très pratique dans un usage peut-être un petit peu plus professionnel, mais qui peut être très intéressant. Et les extensions, les anciennes apps, les anciens blocs, renommés déjà trois fois, qui vont vous permettre d'ajouter des extensions pour enrichir tout ça. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant. On continue. Donc ça, c'était le petit bouton Add en bas. Deuxième petite chose très intéressante qui est sortie pendant l'été, deux choses en fait au niveau du filtrage et des groupements. Donc le travail sur ces données pour pouvoir manipuler ces données et pouvoir en extraire des informations intéressantes. Première chose ici, au niveau des groupes, quand vous cliquez, il va vous proposer tout de suite quelques champs qui lui paraissent intéressants sur lesquels grouper. Voilà, donc ça, c'est une chose qui peut être assez intéressante. Deuxième chose, et puis sinon, vous pouvez tous les voir, évidemment. Donc vous voyez, mais il y a toujours cette volonté de simplification, de vous faciliter la vie. Donc on essaye de vous proposer des choses qu'on pense intéressantes, mais évidemment, vous avez toujours la puissance à portée de main. Je pense que c'est un des enjeux dans lesquels Rtable entre actuellement. C'est de pouvoir simplifier l'utilisation d'Rtable. Ils commencent à avoir énormément de fonctionnalités, donc ils doivent accompagner ça d'un travail du X, donc d'ergonomie, très important pour ne pas perdre les utilisateurs débutants. Puisqu'il y a encore énormément de gens, évidemment, qui découvrent Rtable, qui ne sont pas des utilisateurs avancés, comme nous et vous peut-être. Deuxième chose, ici, dans le filtrage, quelque chose que j'aime beaucoup. Vous allez pouvoir, si vous voulez filtrer sur un enregistrement lié, vous allez voir que vous allez avoir des nouvelles opérateurs qui vont apparaître, qui vont être assez intéressants. Et notamment ici, vous allez pouvoir ensuite sélectionner des champs existants et dire, je voudrais que ça filtrer uniquement ce qui est lié à ce champ ou à ce champ, ou qui contient ce champ dans une liste, etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, beaucoup plus puissant qu'avant. Autre petite nouveauté, ils continuent à améliorer la partie interface, donc la partie visuelle, sur laquelle vous allez pouvoir créer des tableaux de bord et différentes choses pour traiter vos données et avoir des visualisations de vos données. Eh bien, ils ont ajouté une partie formulaire qui est très flexible, qui est très intéressante, qui est bien plus flexible que les formulaires, évidemment, que vous connaissiez jusqu'ici dans Rtable. Alors, qui vont vous permettre d'agrémenter vos interfaces de formulaire, alors d'ajout uniquement pour l'instant. On attend évidemment avec impatience les formulaires d'édition et des moyens un peu dynamiques d'éditer des données. Ça, ça va arriver, forcément. On le voit, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos un petit peu pour vous tenir à jour. C'est parce que tout ça évolue très très vite. Et donc, voilà, pour l'instant, côté Rtable, on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. En tout cas, déjà là, vous avez un premier pas vers ça, qui sont les formulaires d'ajout, évidemment. Et enfin, dernière petite chose, ils ont fait une amélioration, alors là, qui est un petit peu technique, mais qui est quand même assez intéressante. Je la mentionne. Vous savez qu'il y a une fonctionnalité extrêmement intéressante qui s'appelle le préfil. Donc, par exemple, quand vous construisez des URL pour vos boutons, par exemple, comme ici dans cet exemple, et que je clique ici, eh bien, vous voyez qu'ici est pré-rempli le champ du nom du projet. Il se trouve que pour faire ça, il faut faire une formule et il faut indiquer le nom du champ. Ici, vous voyez, je vais ouvrir la formule, comme ça, vous verrez bien. Et ici, on voit très bien que ici, j'ai préfil underscore projet. Ça, c'est la manière qui permet de pré-remplir. Eh bien, maintenant, à la place de projet, je peux mettre l'identifiant du champ projet. Alors ça, c'est un petit peu technique, il faut bien saisir, mais imaginez, alors là, j'ai mis un nom simple projet, mais imaginez que j'ai un nom très long de champ, et ça, ça peut très bien arriver dans Rtable, puisqu'on peut utiliser les noms de champ qu'on veut. Eh bien, je vais pouvoir utiliser maintenant plutôt son identifiant pour que ce soit plus robuste. Et son identifiant, je le trouve où ? Je le trouve dans un nouveau panneau qu'ils ont ajouté, que j'ai déjà montré dans une vidéo précédente, ici, dans les Manage Fields. Manage Fields, ici, vous voyez que j'ai les différents champs. Et par exemple, ici, le champ projet, quelque part, et là, la colonne Field ID. Et donc, maintenant, je peux tout simplement ajouter, utiliser, ici, ce champ, et le mettre dans mon préfil à la place du nom du champ. Voilà, c'est à tout pour Rtable. Au niveau de Zapier, pas de nouveautés particulières. Vous savez, vous vous souvenez qu'avant l'été, il y a eu le rebranding. Voilà, une nouvelle marque, un nouveau logo. Changement de couleur au niveau de l'interface, mais très peu de nouveautés, voire aucune. Il y a simplement, dans la gestion des apps, que maintenant, on peut publier des apps. C'est-à-dire qu'il y a un peu une sécurité. Quand on modifie un Zap, on n'est pas obligé tout de suite de le mettre en production. Mais je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait avant l'été, où on en parlait. Voilà, rien de particulier par rapport à ça. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant d'avoir fait. Mais voilà, au niveau de Zapier, c'est un outil qui est très stable. Bon, à part quand il s'amuse à changer un petit peu les couleurs et tout. Mais voilà, sinon par contre, il y a de nouvelles intégrations en permanence, tout le temps, des nouveaux outils qui sont connectés à Zapier. C'est de loin l'outil d'automatisation qui a le plus d'interconnexion. Donc vraiment, je vous l'invite à le regarder. Et sur le sujet des outils d'automatisation, il y a eu aussi quelques nouveautés dans Make. Je vous montre ça tout de suite. Alors, au niveau de Make, une nouveauté surtout principale que je vous montre et que je la montre aussi parce qu'elle sera abordée dans le troisième niveau de formation à Make qui va sortir chez Contournement d'ici à la fin de l'année 2022. Alors ici, quand vous êtes dans un n'importe où, dans n'importe quel module et que vous voulez modifier des données, ici par exemple, si vous passez en Map, et bien ici, vous avez accès à plein d'informations qui viennent des étapes précédentes. Ça, c'est le fonctionnement classique de Make. Et bien, il y a ici un nouvel onglet qui est apparu ici dans tout ce que vous pouvez utiliser, sachant qu'ici, il y a des formules, il y a des fonctions, etc. Et ici, vous avez maintenant des variables personnalisées. Vous avez des variables liées au scénario qui sont toujours les mêmes. Ce sont des variables système, par exemple, le temps d'exécution, les données qui ont été consommées. Ça peut être très intéressant pour faire du monitoring, pour contrôler les exécutions dans d'autres scénarios. Donc, vraiment automatiser sa surveillance, quelque part, de ces scénarios Make. Mais aussi des variables d'équipe que vous allez pouvoir définir vous-même dans une interface. Donc là, très simplement, avoir des choses que vous voulez répéter dans le scénario. Un usage très simple, par exemple, une clé d'API ou ce genre de choses, des secrets, par exemple. Ou alors des mots qui reviennent tout le temps, que vous voulez utiliser. Plein de manières de faire. Et puis, des variables aussi qui sont liées à l'organisation. C'est un petit peu la même chose. C'est des niveaux, en fait, de granularité différents. Puisque vous savez que dans Make, il y a une organisation générale. Et cette organisation est divisée en équipes. Et donc, vous pouvez, suivant la granularité, avoir des variables qui sont visibles à différents niveaux. Pour avoir des variables restreintes à votre équipe. Ou alors des variables qui sont pour toutes les équipes, par exemple, via les organisations. Voilà. Ça, c'est les nouveautés de Make. Rien de plus. Et enfin, on termine avec Notion, qui a sorti pas mal de choses dans l'année passée. Voilà. Donc, au cours de l'été, il y a eu quelques nouveautés. Alors, il y a des petites nouveautés vraiment très subtiles au niveau des bases de données que je ne vais pas vous montrer. Parce qu'on ne peut pas aller montrer non plus chaque chose. Mais dans les choses un petit peu que j'ai notées qui étaient intéressantes. Si vous utilisez Notion, vous le savez déjà, parce qu'ils nous ont envoyé plein de mails pour nous prévenir. Il y a eu des changements dans la barre ici à droite. À gauche, pardon. Une notion d'espace d'équipe. Voilà. Qui est un petit peu plus flexible. Qui permet principalement, finalement, de gérer plus de permissions et de sécurité. Donc, toujours, voilà, des avancées au niveau des permissions, de la gestion, de la granularité. de ce qu'on va pouvoir permettre de faire ou non aux membres de ces espaces de travail. Donc, il y avait l'espace de travail global, le workspace. Ça, c'est par exemple le workspace contournement. Et ensuite, vous avez les espaces d'équipe. Donc, pour pouvoir subdiviser en équipe, les différentes choses. Donc, nous, par exemple, chez contournement, on ne l'utilise pas vraiment. Mais ça nous permettrait d'avoir, d'éviter d'avoir cette page, cette page contournement qu'on avait créée avant cette notion d'espace d'équipe. Que l'on pourrait remonter d'un niveau. Ou alors, sinon, en fait, carrément faire plusieurs espaces d'équipe. L'espace formation, l'espace RH, etc. Bon, nous, on est une équipe tellement petite que ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais par contre, dans des contextes, même juste de PME, d'une vingtaine de personnes, on peut voir tout de suite tout l'intérêt que ça peut avoir. Et notamment, encore une fois, vraiment pour gérer la granularité de ce que les gens peuvent voir ou pas. Avant, il fallait gérer par page. Ce n'était pas forcément très facile. Des choses qui n'étaient pas possibles. Donc là, vraiment, ça améliore énormément ça. Et enfin, dernière chose, et je terminerai cette vidéo avec ça. Quelque chose que j'aime beaucoup, le contrôle K. Ici, évidemment, que l'on utilise énormément, que l'on vous encourage à utiliser énormément pour faire des recherches. Et bien ici, ils ont ajouté plein de filtres, en fait, pour améliorer les recherches. Avant, il y avait juste un grand champ où on tapait ce qu'on voulait chercher. Et maintenant, en fait, on peut aussi filtrer sa recherche, chercher par date, etc. Extrêmement intéressant si vous commencez, comme nous, à avoir énormément de pages, puisque vous le savez, dans Notion, tout est une page. Donc forcément, la moindre tâche que vous voulez créer, etc. génère une page. Puisque nous, on fait toute notre gestion de projet, toute notre organisation dans Notion. Donc voilà, ça, ça va nous aider grandement. Vraiment, n'oubliez jamais le contrôle K, extrêmement intéressant. Voilà, contrôle K ou contrôle P, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est le même raccourci. Ce qui est un peu étrange, parce que contrôle P, par ailleurs, ça sert souvent à faire, à imprimer. Mais bon, voilà, dans Notion, on n'imprime pas si souvent que ça. Et là, vous savez que je n'ai pas un Mac, puisque je n'ai pas dit commande K ou commande ou pomme K ou, je ne sais même pas comment on dit vraiment, d'ailleurs, sur Mac. Vous le savez, moi, je suis sur Linux. Et enfin, dernière chose que je veux vous montrer dans Notion. Ça, c'est assez chouette aussi. C'est une petite nouveauté, alors qu'il est assez bien cachée. Mais si vous avez suivi notre formation Notion, d'ailleurs, vous allez voir qu'il faudra que je la mette à jour, puisque ça, ça pourra remplacer une manière assez artisanale qu'on avait de faire. Il s'agit des barres de progression. Dans notre formation, vous avez montré comment, à l'aide de formules, on pouvait faire des espèces de barres de progression faites à base de caractères. Et ils ont ajouté cette fonctionnalité nativement. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert que dans une colonne, vous pouvez avoir comme ça une jolie barre qui va montrer la progression. Donc, un pourcentage, en fait. Mais vous voyez, vous avez une barre, c'est 100%, la barre complète. Et puis, si vous avez juste un bout, ça représente un certain pourcentage. Je vous montre sur l'écran un petit exemple. Ici, c'est la gestion de projet de contournement. Et donc là, vous voyez que chaque projet a des tâches ou non qui lui sont assignées. Et certaines de ces tâches sont terminées. Voilà, j'ai fait les calculs. Donc là, c'est des roll-up, des agrégations qui me donnent ces chiffres-là. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai un projet. Il y avait 12 tâches. 12 sont terminées. Voilà, il y en a beaucoup qui sont terminées. Puis, il y en a où il y a deux tâches. Puis, ce n'est pas encore terminé. Donc, voilà. Et ici, je vais pouvoir ajouter, tout simplement, une petite formule qui calcule le pourcentage. Donc là, pour ça, je vais faire une formule. Et ici, qu'est-ce que ça va être ? Donc, pourcentage terminé. Et ici, hop, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de tâches terminées divisé par le nombre de tâches total. Hop. Et puis, multiplié par 100, tout simplement. Ça, c'est des maths assez basiques. Alors, éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire un arrondi. Ça, ça, c'est pas mal. Et je fais terminer. Et ici, vous voyez que je peux l'afficher comme un nombre. Donc là, vous voyez, il y a des nombres qui s'affichent. Par exemple, 12 sur 12, ça fait 100%. Ou alors, je peux l'afficher comme une barre. Et voilà, là, ça nous fait la jolie barre. Vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez choisir d'afficher le nombre ou pas, d'ailleurs. Vous voyez, vous n'êtes même pas obligé de faire l'arrondi, finalement, puisque si vous n'affichez pas le nombre, il n'y a pas de problème. Si vous voulez l'afficher, il faut que vous rajoutiez un petit arrondi dans la formule. Mais ça, vous savez peut-être faire. Là, si vous ne savez pas, je vous renvoie à nos formations, évidemment. Et puis, il y a une autre manière de faire, qui n'est plus une barre de progression, mais qui est un joli cercle, un petit peu à la mode. Voilà, donc pareil, hop, on voit là, 100%, le cercle est complètement rempli. Vous voyez, en plus, on peut faire ça, fermer un petit peu. Et ça peut être assez joli. Voilà, donc une super nouveauté, une petite fonctionnalité bien cachée, bien placée au bon endroit, mais qu'on aime beaucoup. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une petite vidéo de rentrée. On se remet dans le bain, on réapprend à faire un peu des vidéos YouTube. Voilà, toutes ces petites amésurations. Abonnez-vous à la chaîne. Il va y avoir des vidéos régulièrement, des vidéos de ce genre. On va continuer à commenter l'actualité des outils no-code spécialisés dans les Ops. Évidemment, vous connaissez le positionnement de contournement maintenant. Et puis, on va aussi continuer à faire des tests d'outils. Vous savez, notre série de vidéos, premier pas. On fera peut-être un peu moins de tutos parce que, vous le savez peut-être, on lance un nouveau projet, le Cercle des Ops. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Il y a le lien dans la description. On va faire là-bas plus de challenges, donc des tutos, etc. Donc voilà, c'est vraiment un projet fait pour continuer à vous exercer. Donc ça va un petit peu remplacer les tutos qu'on faisait ici sur la chaîne YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à animer cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous. Et surtout, commentez. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis des nombreuses fonctionnalités, des nouveautés qu'on vous a présentées dedans. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine.